Bonjour, bienvenue à ce 95e épisode de Vite Pasteur. Cette semaine, je veux vous parler encore une fois d'une série de petites choses. D'abord, merci à tous ceux et celles qui ont participé au culte d'Alliance de l'Église Sainte-Claire. Il devrait avoir un lien pour visionner la cérémonie dans l'infolettre. On croise les doigts. Alors, je n'étais pas à la technique pour des raisons évidentes. Cependant, on me dit qu'il y a eu 22 liens sur 22 connexions sur Zoom. Et je dis connexions et pas personnes parce que je sais pertinemment que certaines personnes n'étaient pas seules. Il y a eu aussi 9 connexions sur YouTube Live. Alors, merci beaucoup et merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés en personne à l'Église Trinity à Montréal. C'était un peu une... C'était une expérience bizarre parce que c'était la première fois que je rencontrais certaines personnes en chair et en os. Et ce qui est cocasse, je pourrais dire, c'est que tout le monde est assis sur une chaise. Et lorsqu'on rencontre les gens, bien, on se rend compte que certains sont plus grands ou plus petits que j'imaginais. Donc, c'est ça. Une expérience cocasse. Cette semaine, également, il y a eu le lancement officiel du podcast « Questions de croix ». J'en ai parlé beaucoup. Juste pour vous rappeler que les deux premiers épisodes sont disponibles sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Aussi, sur le site web de l'Église Saint-Claire. Aussi, sur la chaîne YouTube, même si c'est un document audio, bien, il y a le logo, on peut tout écouter. Aussi, on peut cliquer sur le lien pour l'écouter à partir de la page Facebook. Et, encore une fois, il devrait y avoir un lien, on croise les doigts, dans l'infolette pour l'écouter. Alors, avec toute cette possibilité, il n'y a aucune raison pour ne pas écouter. Sérieusement, la réception a été bonne jusqu'à maintenant. J'ai lu un article qui date du début de 2022. Ce n'est pas très vieux. Il disait essentiellement que si vous avez 28 téléchargements, écoute, cliquent, c'est à peu près toute la même chose. Ça dépend qui écrit. Si vous en avez 28 dans la première semaine, dans les premiers 7 jours, vous êtes dans le 50% supérieur de tous les podcasts qui existent. Et, après deux jours et demi, l'épisode 2 est rendu à 24. Merci beaucoup. Je suis conscient que c'est un phénomène parce que c'est nouveau, la nouveauté. Les gens écoutent une fois. Peut-être qu'ils n'écouteront pas la deuxième ou la troisième fois. Quand même, je veux vous dire que le prochain épisode, l'épisode 3, sera disponible le 19 octobre. Le octobre, on est aux deux semaines. Et ça va être, doit-on aller à l'église pour être un bon chrétien? Alors, je vous invite à écouter. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à partager peut-être un lien ou d'en parler avec des gens qui seraient peut-être intéressés. La surprise de la semaine. La surprise de la semaine, c'est d'avoir appris il y a quelques jours que je devais écrire un rapport d'évaluation pour la Fondation de l'Église unie du Canada, qui nous soutient financièrement, notre ministère Saint-Claire. Il s'agit de 15, une quinzaine de questions, qui, vous vous en doutez, ce n'est pas des réponses oui ou non, mais c'est des développements. Et c'est du pas mal maintenant. Alors, il n'y a aucun problème. Dernière chose. Je crois que je vous ai déjà mentionné que depuis le 1er septembre, je suis passé d'une tâche de demi-temps à trois quarts de temps. Pour être plus précis, on parle de rémunération. On ne parle pas des heures travaillées. Une partie de ça, c'est pour soutenir le travail que je fais pour questions de croix. Mais une autre partie est pour travailler avec les ministères de langue française de l'Église unie du Canada. Plus spécifiquement sur un projet qui s'appelle moncredo.org. Ne cherchez pas la page Internet tout de suite parce qu'elle n'est pas en ligne. C'est encore en développement. D'après ce que je comprends, c'est imminent, mais pas encore. Ça va être une plateforme, je pourrais dire, d'éducation, on pourrait dire d'évangélisation, mais dans le sens de faire connaître notre message, de faire connaître notre théologie, de faire connaître notre façon de voir les choses au grand public. Et une des choses que je vais faire, c'est de courtes vidéos pour répondre à la question des gens. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé à moi. Mais ça ne se passera pas ici dans mon sous-sol. Non, non, non. Il y a des moyens de production. Le projet va engager des gens qui ont de l'expérience dans le milieu télévisuel. Ce qui m'a fait penser que dans une vie antérieure, avant d'être pasteur, j'ai côtoyé, je pourrais dire, ce milieu. Je ne travaillais pas dedans, mais je faisais de la recherche de contenu, production de contenu pour des émissions de télé. Et je me suis rappelé qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent à la dernière minute. Les échéanciers sont toujours comprimés au maximum. Et je vois que ça n'a pas vraiment changé. Donc, je vais devoir apprendre à me laisser des ondes tampons dans mon agenda au cours des prochains mois pour répondre à cette nouvelle réalité de mon travail. Je vais arrêter ici parce que je dois partir dans quelques minutes pour signer des papiers avec mon gestionnaire de patrimoine. parce que j'ai des millions, semble-t-il, dans mon compte de banque, un gestionnaire de patrimoine. Sérieusement, prenez soin de vous. Faites attention parce que la COVID circule toujours. Je connais des gens qui l'ont entrapé très récemment. Profitez de la longue fin de semaine pour faire quelque chose qui vous fait plaisir. Au moins une chose. Ça peut être petit, ça peut être grand, mais faites-vous plaisir parce que c'est l'automne, parce que vous le méritez. À bientôt. Bye.